L'honorable député de Drummond. La commission scolaire English Montreal a décidé de contester la loi 21 devant la Cour suprême. C'est correct, c'est son droit. Mais que le fédéral s'implique directement dans sa cause contre la volonté de l'Assemblée nationale et fournisse argent, note argent et avocat, là on dit non. Le lieutenant du Québec a dit que le Canada est laïc, que le gouvernement appuie la laïcité, mais il nous répète qu'il faut défendre la liberté de religion contre 21. Quand les libéraux vont-ils comprendre que la meilleure façon de protéger la religion, c'est que l'État n'en ait aucune? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, je répète un fait que mon collègue sait très bien, le Québec est laïc, le Canada est la vie. Ça c'est un fait, on travaille avec ça, monsieur le Président. Ce que je ne comprends pas, c'est que le Bloc québécois, lorsque l'on veut se prononcer sur les enjeux du Québec, alors que nous sommes des Québécois, il nous dit « mêlez-vous de vos affaires », il nous dit « je suis à chaque fois ». Mais là, il est trépigne de joie parce qu'un chef étranger vient ici, il leur dit quoi faire, il est quelqu'un qui vient d'un autre continent, puis lui, par exemple, il faut l'écouter. Monsieur le Président, je vais répéter à mon collègue en tout respect, nous sommes 35 députés québécois élus par des Québécois, fiers Québécois, qui vont toujours, toujours se tenir debout pour le Québec. L'honorable député de Drummond. 22 ici, monsieur le Président, qui appuie la volonté de l'Assemblée nationale du Québec. En appuyant la contestation de la loi sur la laïcité de l'État, ce qu'Ottawa conteste, c'est notre modèle de vivre ensemble. Au Québec, on ne veut pas que la religion et l'État s'entremêlent. On est passé à autre chose, nous autres, qu'est-ce que tu veux. Je me doute que ce n'est pas facile à comprendre pour des députés qui se battent pour que les journées de la Chambre commencent par une prière, mais les Québécois, ils ont choisi la laïcité. La religion privée, l'État, public. J'aimerais ça que le ministre réponde franchement. Pourquoi son gouvernement s'oppose-t-il à la laïcité? L'honorable ministre de la Justice et le procureur général. Merci, M. le Président. Juste pour être clair, c'est un groupe de Québécois et Québécoises qui sont allés en cours pour défendre leurs droits sous la Charte du Québec des droits de liberté et sous la Charte canadienne des droits de liberté. S'ils poursuivent un appel au niveau du Cour suprême du Canada, comme on a mentionné à plusieurs reprises depuis un an, on sera là pour intervenir là-dedans, pour participer dans les discussions assez importantes vis-à-vis de la Charte canadienne et de la Charte du Québec. Merci. L'honorable député de Drummond. M. le Président, on est dans un Parlement qui entomme « God save the king » pour le chef de l'église anglicane. Dans un Parlement où des élus font la prière à tous les jours ici, pas chez eux, ce qui serait leur droit le plus strict, mais en cette chambre. On a un gouvernement qui veut changer la date des élections pour Diwali, une fête religieuse. Et ils vont nous dire que le Canada est pour la laïcité et que c'est bien important. Franchement, ce que le ministre va admettre, c'est que s'il veut contester la loi 21, c'est tout simplement parce qu'il est contre la laïcité. Bravo! L'honorable ministre de la Justice et procureur général. M. le Président, nous sommes fermement engagés à participer à ces importantes discussions nationales qui ont de vastes répercussions pour tous les Canadiennes et Canadiennes. Les questions qui touchent la Charte canadienne et la Charte du Québec. Mais aussi, comme on l'a indiqué à plusieurs reprises, on a des sérieuses préoccupations à l'égard de l'emploi préventatif de la disposition de dérogation à l'article 33 de la Charte. Le premier mot ne devrait pas être le dernier mot dans le dialogue entre les législatures et les tribunaux. Merci. 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 Merci.